C'est midi, 31, c'est Chantal, je suis dans mon studio d'enregistrement, donc j'espère que ça va, je viens de poster une vidéo sur YouTube, il y en a quelques-unes, je nommerai les titres tantôt parce que c'est quand même des sujets qui sont très délicats. Donc, je vais faire un petit peu de trucs, le fun, le fun pour montrer, on dit, oh, oh, mais Chantal, attention là, parce que tu es en train de sortir de ton coffre à jouets, donc il faut le dire, puis parfois on dit, il faut le rappeler tout simplement, que dans les corps de métier, on dit en dessous, en dessous la gardienne, la garderie, parce qu'on voit souvent ça plus à la garderie, mais ça peut arriver aussi que certains enfants voient leur mère comme chaudron de cuisine, ou leur père comme une boîte à cadeaux, donc tout ça, il faut le montrer, et puis il ne faut pas perdre patience, et des fois, il faut le répéter, et puis on dit, ah, mais il faut vérifier avec les professionnels, les professionnels de cette couleur-là, on dit, qu'est-ce que tu as pour m'aider, pour faire comprendre, aux enfants de la garderie, que je ne suis pas à la Barbie, moi, je ne suis pas à la poupée Fran-Freluche, à 18h, quand j'ai fini de promener Florence sur mes épaules, toute seule, en prolongation, qui n'est pas payée, je ne m'en vais pas dans un coffre, puis tout ça, c'est gratuit par bonté, donc bien gentil, OK? Donc, du coup, non plus, il faut expliquer aux enfants, mais devoir l'expliquer aux parents, là, ça devient comme des points d'interrogation un peu plus complexe, OK? Puis l'expliquer aux conjoints, dire, ben, si je suis infirmière de nuit, pendant que toi, tu dors la nuit à la maison, moi, je ne dors pas, là, quand j'arrive le matin, je n'ai pas dormi de la nuit, donc ça aussi, ça existe, oui, ça existe. Donc, tout ça, comme ça, ça, c'en est un exemple, mais je vais t'en donner un autre exemple, qu'il faut aller vérifier, puis comment se fait-il qu'on dit c'est des, oh, mon Dieu, comment je vais appeler ça, oh, attends un peu, des problèmes? Ou bien, est-ce que c'est un problème? Un exercice qui n'a pas été compris. Donc, c'est un exercice qui n'a pas été compris, OK? C'est comme ça qu'on va dire. Donc, dans mon travail, entre autres, qu'est-ce que je fais dans mon travail, là, je l'explique, là, présentement, je ne suis pas en train de faire Coco Melon, je l'explique. Donc, j'explique un plateau de tournage, parce que là, je veux parler des différentes lunettes, OK? Dans les meilleurs exemples, là, des différentes lunettes, là, on va prendre l'exemple, là, d'une bonne madame qui se trouve à... C'est une bonne madame qui va à l'église, elle est vraiment gentille, c'est une ancienne femme qui est professeure, puis là, elle s'implique à l'église, c'est une bonne, bonne madame. Et cette madame-là, les lunettes qu'elle a de la vie, c'est la bonté, l'amour, la gentillesse, le partage, la compréhension, le pardon. Elle a tout le temps des très, très belles lunettes. Quand elle regarde à travers un film, si elle-même, elle filme une pièce de théâtre, si c'est beau parce qu'avec sa caméra, elle ne va filmer que des choses qui sont très jolies dans ses lunettes de beauté à elle, OK? Tout est beau. C'est rare, c'est très rare. Ça prend beaucoup, beaucoup d'exercices. Ça prend beaucoup d'exercices et c'est surtout qu'il ne faut pas avoir été en contact avec des microbes, des virus, des contaminants pour être comme ça. C'est très rare, quelqu'un qui n'a jamais eu de contact avec la méchanceté ou les autres, la méchanceté, la traîtrise, le vice, le pervers, le voleur, le fraudeur. Donc, c'est une personne qui n'a jamais été en contact avec le mal et c'est très rare, c'est vraiment rare. Donc, cette personne-là, quand elle fait des films, tout est beau. Donc, est-ce que c'est possible? Parce que là, on parle de différentes sortes de lunettes, OK? Il y a des gens qui focussent tout petit, tout petit à 4 ans. Il y a une petite fille de 4 ans et elle, elle fait juste filmer. Aussitôt qu'elle voit un petit animal bouger, elle change sa caméra de place. Aussitôt qu'elle voit un petit animal bouger, un oiseau, un écureuil, elle fait juste ça, elle. C'est drôle comme ça, elle ne se peut pas, puis elle est bonne. Elle trouve des papillons, elle trouve toutes sortes d'affaires. Elle est vraiment bonne, elle a un oeil magique, même les poissons. Même les poissons, elle a un oeil magique. Donc, sa caméra, elle, c'est fantastique pour les gens qui aiment ça. Regardez le monde des petites bestioles, le monde des petits animaux, des oiseaux, ou bien le monde marin. Donc, la caméra d'un avocat, c'est différent. Donc, quelqu'un qui a une caméra d'avocat, puis qui se promène, puis qui est journaliste. Par exemple, un avocat retraité, qui est journaliste. Mais lui, quand il filme avec sa caméra, là, il zoome les erreurs, les violations, les agressions, les fraudes, les vols. Donc, lui, sa caméra, ses yeux, ses lunettes, très différent, il voit d'autres choses, OK? La même chose, pour on dit, c'est les gens qui ont des lunettes, t'es pas supposé d'avoir de la brume. T'es pas supposé d'avoir de la brume dans tes lunettes, OK? Donc, il y a des gens qui sont dans l'hypersexualisation, ta caméra d'hypersexualisation, qui peut être une caméra anormale, une paire de lunettes de zoom qui est anormale. T'es dans l'hypersexualisation, et tu vois des choses, en plus, qui sont déformées, OK? Non seulement que tu vois des choses qui sont déformées, mais tu entends ce que tu veux entendre. Quand on te parle d'autre chose que ton objectif, t'écoutes pas. C'est là qu'on dit quelqu'un qui n'écoute pas, t'écoutes pas. T'écoutes pas. Donc, est-ce que, t'écoutes là, t'as un oreille au diable vert, tu ris au diable vert, t'as un boulier dans la tête ou un hamster avec le diable vert, et quand on te parle, tu focuses juste à une place avec un objectif. Je vais faire de l'argent avec ça, OK? Donc, c'est très grave que t'aies mis des gens comme ça dans mon entourage de la garderie, c'est très grave. T'as des chefs d'accusation, je sais pas comment les nommer. Tes relations personnelles, ça, on va voir ça parfois avec des nouveaux, des nouvelles blondes. Ta nouvelle blonde, elle est dangereuse et tu l'as choisie, dangereuse. Ta nouvelle blonde est dangereuse pour mes enfants. Pis elle est dangereuse pour la gardienne. Elle est tellement dangereuse qu'elle est lancée, meurtrière, t'es assassin. C'est un assassin. T'es le complice d'un assassin. Tellement que c'est dangereux. Ta nouvelle blonde, OK? Ces chefs d'accusation-là, même si on les déclare, tu risques de tomber sur, comment qu'on dit ça, son client. Tu vas tomber sur son client si tu déclare ça à la police. Ben justement, c'est là que je me fais couper les cheveux. Justement, c'est ma barmaid. OK? Donc, je vais fermer la porte sur ce sujet-là. Donc, c'est pas tout le monde qui va être capable de comprendre, mais si on prend l'exemple de Amy, on va l'appeler Amy Chéry. Donc, Amy Chéry, elle a une caméra incroyable. Elle est rapide, elle est vite, vite, vite pour filmer les papillons, les abeilles. Donc, elle se trace aux petits mouvements. Puis, elle fait vraiment des très, très beaux films. Moi, j'ai pas le temps, mais je peux te l'expliquer comment faire, par contre. Tu peux demander des subventions, puis t'inscrire à des concours. Tu peux demander une subvention d'avoir une maison mobile. C'est là que Chantal a dit, allez-y, allez-y à Sainte-Mélanie, OK? Des encadrages de vélo sur les propriétés qui sont là. Puis, allez-y, ils doivent répondre aux questions. Vous êtes soupçonnés, vous devez répondre aux questions de toute façon. Depuis non seulement 1970, mais avant ça. Avant ça, il n'y a pas de date limite. Et à tous vos actes, tous les actes qui ont été faits envers la famille Guette-Roberge, Eugène-Roberge, et tous les actes, préméditer. Qu'est-ce que tu pensais faire, là? Qu'est-ce que tu pensais faire dans le futur? Qui a participé à ça? OK? Donc, j'ai expliqué, là, j'ai expliqué les vols intellectuels, les vols d'argent, les vols de terrain. Et peut-être plus que qu'est-ce que tu penses monétairement, OK? Avec l'huile, je l'appelle ça, l'huile métropolitaine. Donc, installe les maisons, les garderies. Fait que je l'ai annoncé, ça se trouve à être poste d'éducatrice. Le nombre d'affaires que tu as dans ta garderie, c'est pas si grave que ça. Donc, le plan, là, le plan, ça, il faut que ça ressemble à ça. Il y a une raison, il y a une raison, là, coucou, il y a une raison pourquoi il faut que ça ressemble à ça. Parce qu'un jour, si tu as à faire des messages satellites, tu utiliseras ça comme, tu utiliseras ça, OK? Donc, c'est tous les terrains, là, c'est tous les terrains que tu peux essayer d'aménager, ça, comme ça, comme les maisons mobiles, ici, OK? Attends un petit peu, là, il faut que je check ça. Ouais, c'est ça, le boulevard Bernard est ici, là, comme ça. Fait que c'est une rue non-même, c'est une rue non-même, place les maisons mobiles en avant. Tu peux pas rentrer, OK? C'est avec une barrière de sécurité, arrachant ton roue, qu'un jour, si tu as à faire des messages satellites, place ça comme ça, OK? Donc, ici, là, c'est l'église, ça, ça, c'est l'église, là, qui va être allongée, là, qui est le chalet à Eugène, puis à Huguette. Puis, essaye d'arranger ça comme ça, OK? Donc, je t'invite à regarder le plan du dispensaire, c'est un milieu sécurisé, éducateur, instructif, avec un lieu spécifique, là, d'études, puis protéger les personnes qui ont besoin d'être protégées. C'est pas l'ombrévière, là. C'est pour les juges, les médecins, les avocats, les notaires, les artistes renommés. C'est pas l'ombrévière, ça, là, OK? C'est pour les personnes, les professeurs, les directeurs d'école, des personnes qui ont besoin d'être protégées à leur retraite ou pas protéger leur famille. Bonne journée.